Jeune, sans emploi, Dominique fait partie des 9 millions de français à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Alors pour survivre, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Nul ! Nul ! Nul ! J'ai fait la guerre d'Algérie, pour quoi faire ? Pour se faire casser ici ? Jamais rien eu là-bas, en Algérie. Et ici on veut me tuer. C'est difficile de vivre en France, de vivre, étudier, travailler avec un boile. Je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. A l'époque, il n'y avait pas le RMI, mais au moins on avait du travail. Mais là, cette année, c'est le pire, il n'y a vraiment rien. Un boulot. Une rente financière. L'argent, voilà, pour pouvoir vivre, s'alimenter, s'habiller. Tout seul, non, ce n'est pas possible. On tombe dans la spirale et puis voilà. Ce n'est pas avec le RSA qu'on peut vivre, ça ne suffit pas. De rester inactif, rester dans la systana, ce n'est pas bon du tout. Ça tue à petit feu et on ne s'en rend pas compte, on rentre dans ce système-là. On sait qu'on a le RSA qui est là, mais on sait qu'il va partir aussi vite. Il ne freine pas le RSA. Oui, parce que je voudrais me sortir de là. Toutes les informations que vous trouvez via la télé ou sur le net ne sont pas égales. Certaines sont toxiques. Vraiment à éviter, à ignorer, car cela peut nuire et vous bloquer si vous êtes à la recherche d'une indépendance financière. Que faites-vous de votre temps libre ? Sachez que la distraction, le fait de prendre du repos devant des films ou la télé, vous éloigne de vos objectifs. La plupart des gens attendent des crises, des traumatismes ou une maladie. Ils attendent la perte de quelqu'un, attendent une tragédie, en espérant que le monde changera, que demain ça ira mieux ou que les lois changeront d'elles-mêmes. Mais pourquoi attendre ? Ne serez-vous pas, sans vous en rendre compte, atteint du syndrome de la grenouille ? Si vous essayez de placer délicatement une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle ne rentrera pas. Elle ne sera pas intéressée. Et n'a strictement pas l'intention de se placer dans une situation aussi embarrassante. Pour ceux qui ne le savent pas, la grenouille est polykilotherme. Sa température corporelle peut varier selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Vous l'aurez compris, la grenouille peut aussi bien s'adapter dans un lieu glacial, dans la chaleur, qu'à l'humidité. Ce qui m'étonne le plus, c'est que lorsque vous testez de nouveau à placer cette même grenouille dans une marmite contenant cette fois-ci de l'eau tiède, même si c'est sur la gazinière, elle ne sentira pas le mal à rêver. Et si vous chauffez l'eau progressivement, la grenouille ajustera sa température corporelle à son nouvel environnement. La chaleur ne cesse d'augmenter et son cœur bat de plus en plus. Elle hoche la tête, de droite à gauche. Le battement de son cœur s'accélère et elle réalise peu à peu dans quelle situation elle s'est embarquée. Il est important de savoir qu'à chaque fois qu'un polykilotherme ajuste sa température, il perd des forces, des calories et brûle de l'énergie. Désormais, la température de l'eau grimpe doucement, jusqu'à 70 degrés, puis 80 degrés. Mais la grenouille ne bouge pas. Elle savait qu'il fallait sortir, qu'elle pouvait encore s'en sortir. Mais finalement, elle ne l'a pas fait. Beaucoup d'humains souffrent du syndrome de la grenouille cuite. La moralité de ce syndrome, c'est le fait de savoir que ça ne va pas, qu'on ne nous respecte pas. Et malgré tout, de se laisser aller. C'est la gravité de s'habituer à être passif dans un environnement qui se dégrade, progressivement, au point de mettre sa propre vie en péril. Ne serait-il pas plus sage d'apprendre, d'entreprendre et de générer des revenus dans une ambiance d'entraide, de joie et d'inspiration ? Vivre sous les aides sociales sans vous préparer un plan B, un revenu supplémentaire, votre propre emploi est risqué. Je dirais même très risqué. Il est temps d'être votre propre patron. Devenez indépendant. Ne voyez-vous pas que les personnels salariés sont de plus en plus remplacés par des machines ? Enfin, avant de vous dévoiler plus de détails sur la solution qui pourrait radicalement changer votre vie, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Soyez financièrement intelligent. Dites-vous, quand est-ce que vous n'aurez plus besoin d'avoir un revenu salarié ? Ou d'un revenu social ? Comme dit Robert Kezaki, célèbre auteur du livre « Père riche, père pauvre » vendu à plus de 26 millions d'exemplaires dans le monde, il dit « Concentrez-vous sur les actifs et limitez vos passifs ». C'est-à-dire, investissez dans un outil qui pourrait potentiellement vous apporter beaucoup d'argent, plutôt que d'acheter une nouvelle télévision par exemple et qui ne vous aidera en rien en retour. Maintenant, imaginez une solution unique, tout en un, d'outils prêts à l'emploi, qui là, de suite, en moins de 5 minutes, vous permettra de créer votre emploi en ligne. Et si tout commençait par un site ? Puisque que vous soyez artiste, vendeur, formateur, consultant, webmaster, boulanger, marketeur, chauffeur de taxi, coach sportif, médecin, coiffeur, enseignant, graphiste, blogueur, créateur de contenu, Si vous souhaitez gagner plus et rejoindre le mouvement des entrepreneurs libres, alors vous êtes concerné. Utilisez les outils de la plateforme des entrepreneurs B1, votre B1, c'est pouvoir vous exprimer librement, donner vie à vos projets les plus ambitieux, et même collaborer, s'entraider, échanger, et vendre vos produits et services sans patron et sans trop d'efforts. Et ça n'est pas tout. B1 sait à quel point il est difficile de faire vivre son projet, surtout lorsqu'on débute sur le net. Et c'est pourquoi, non seulement vous retrouverez, via votre espace de travail, plus de 60 tutoriels vidéo qui vous aideront à personnaliser votre site facilement, un support technique 100% français, et vous reverse 50% des revenus d'abonnement récurrents tous les mois, lorsque vous parrainez un autre entrepreneur. Admettons, vous connaissez un formateur, par exemple, intéressé pour vendre des cours. Eh bien, suite à cela, vous recevrez 20 euros par mois, soit 240 euros l'année. Imaginez maintenant que 100 entrepreneurs aient envie de rejoindre le mouvement. Vous recevrez alors 2000 euros par mois, tous les mois, tant que vos fillules utiliseront la plateforme. Soit 24 000 euros par an. C'est donc juste énorme. Et c'est parce que B1, aujourd'hui, m'a permise de dire adieu aux aides sociales, que je vous espère de tout cœur la même chose. Rejoignez sans attendre le mouvement, restons connectés, et choisissez vous aussi le plan le plus adapté à vos besoins. Vous serez étonné de voir tout ce que la plateforme pourrait vous apporter. B1, c'est bien plus qu'une simple plateforme d'entrepreneurs. C'est le chemin de notre liberté. D'ici là, prenez soin de vous, soyons unis, et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501